Dans le prochain épisode de Chroniques Criminelles, dévoilé ce mercredi 17 mai sur W9, les parents de Leslie Ourelbeck, mortes en novembre dernier, ont partagé quelques rares confidences sur ce terrible fait d'hiver. Face caméra, Émilie Cardré, la belle-mère de la jeune artisane, s'est souvenu d'un terrible moment qui l'a véritablement chamboulé. Le jour où elle a dû identifier les affaires retrouvées appuyer à vous. On a été à la gendarmerie. J'ai commencé les identifications de ce qu'il y avait, a d'abord fait savoir Émilie Cardré. Pourtant, à la vue des effets personnels de sa belle-fille, cette dernière a rapidement été dévastée par ce qu'elle avait devant les yeux. Je me suis mise à craquer, à hurler tout simplement parce que c'est une chose de le dire, mais de devoir les identifier s'en est une autre, a-t-elle ensuite expliqué. Une procédure difficile à vivre qui lui a fait prendre conscience que ce genre de mésaventure n'arrive pas qu'aux autres. C'est vraiment comme dans les films. On devient complètement dingue, on est épuisé. On ne demande qu'une chose, c'est qu'on nous la rende en fait, Leslie, note de la rédaction, a-t-elle précisé. Car lorsqu'elle a examiné les affaires de la jeune femme, cette dernière ainsi que son compagnon pensait encore que Leslie était enfermée quelque part. Leslie Ourelbeck, une victime collatérale d'un guet à Pan dernièrement, l'affaire autour de la mort de Leslie et Kevin a pris un terrible tournant lorsque Nathan, l'un des agresseurs, a raconté ce qu'il s'est passé dans la soirée du 25 au 26 novembre dernier. D'après ses dires, ce plan aurait été pensé par Tom, un ami du jeune couple, qui les hébergeait chez eux. Il, Tom, voulait les choper ou les tuer, avait assuré le jeune homme au gendarme. Mais pour quelles raisons ? Deux devaient une très grosse somme d'argent à Kevin. Il m'a dit qu'il avait en travers de la gorge parce qu'ils se sont mis ensemble, avait-il ajouté. Des aveux qui témoignent que la jeune femme n'était pas la cible de ce terrible crime. Pour rappel, Nathan B, Tom T. Et les autres jeunes accusés dans cette affaire judiciaire restent présumés innocents jusqu'à l'annonce du verdict final. L'épisode chronique criminel portant sur la mort de Leslie et Kevin est à découvrir dès mercredi 17 mai, sur W9, à 21h05. Crédit photo, capture d'écran Facebook.